Avec le développement de l'empire arabo-musulman, la traite s'organise. Comme la traite atlantique, elle est affaire de professionnels. Depuis sans trust, Régis se commerce comme ceux du Caire. Dès le Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle, il existe même un syndicat d'énégriers qui négocie des commandes publiques avec l'État. Dans un monde musulman où toute la vie est régie par la religion, l'esclavage bien sûr n'y échappe pas. Le Coran recommande, certes, de n'être pas trop dur avec les esclaves. L'esclavage n'est pas justifié du fait de la religion. Mais la religion légifère sur l'esclavage. L'essentiel, c'est que c'est une société inégalitaire dans les faits. Et cette inégalité est reprise dans les textes et légitimée par les textes. Puisque le Coran parle en plusieurs termes des esclaves sans jamais remettre en question leur statut. Et le contraire eût été étonnant parce qu'à l'époque, il était dans le paradigme de l'époque, il était impossible de penser ces sociétés sans esclavage. En principe, l'islam n'autorise à réduire en esclavage que les non-musulmans. C'est ainsi qu'au cours des siècles, des centaines de milliers d'Européens, probablement un million, sont capturés. En mars 1747, le frou Alida quitte Bergen avec une cargaison de poissons séchés. Tout comme Amrum, la Norvège fait alors aussi partie de la couronne danoise. Le navire fait route vers l'Espagne et doit emprunter le détroit de Gibraltar. Parmi ces esclaves blancs, entre 4 et 5 000 sont scandinaves. Ce sont surtout des marins. A son bord, le jeune Scram, âgé de 19 ans, est déjà un marin expérimenté. Sur les côtes des îles Westman au large de l'Islande. C'est un jour d'été de l'an 1627. Goudridur, une jeune femme de 29 ans, est seule chez elle avec son fils. Son mari est en mer. Goudridur est la femme d'un pêcheur des îles Westman. Ce jour reste à jamais gravé dans la mémoire des habitants de ces îles. Il scelle le sort de Goudridur Simonard d'Ottir. C'était un spectacle au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Une armée d'hommes a déferlé sur l'île. Ils ont tout pillé et saccagé. Ils brandissaient des épées et des pistolets. Les coups de feu déchiraient l'air. Ils hurlaient comme des loups. C'était horrible. J'aurais voulu me couvrir les yeux, mais j'avais les mains liées dans le dos. Ils ont tranché la tête d'un voisin juste devant moi. Sa femme s'est jetée sur lui en hurlant et s'est évanouie sur son corps sans vie. Ils ont emmené sa femme vers les maisons et l'ont jetée avec les autres prisonniers. Je n'ai pas tardé à la rejoindre. Nous étions entassés, femmes, enfants et vieillards gémissants. Il y avait beaucoup d'hommes enchaînés aussi. Quatre navires de corsaires nord-africains attaquent divers points de l'Islande. Ils ont réussi à kidnapper plus de 240 personnes. Ils en ont tué un certain nombre aussi, bien que ce n'était pas dans leurs intentions, parce que c'était autant de manque à gagner. Comme les insulaires ont tenté de se défendre, il y a eu des morts. Krendavik et Bessastadir sont pris d'assaut. Les pirates sont sans pitié. Plus d'une centaine d'Islandais périssent sous leur coup. De nombreux Danois sont faits prisonniers. Le 16 juillet 1627, le glas sonne pour les îles Westman. Ici, le massacre est sanglant. Il restera dans les mémoires comme le raid des pirates turcs. Les pirates nord-africains ont le soutien de leur gouvernement. Ce sont des corsaires qui sévissent et prospèrent depuis le XVIe siècle, quand débutent des guerres incessantes entre l'Europe chrétienne et les nations islamiques d'Afrique du Nord. De la Méditerranée, les conflits s'étendent ensuite à l'Atlantique. La menace vient principalement du Maroc, d'Alger, de Tunis et de Tripoli, dans l'actuelle Libye. A l'époque, Tunis est un marché aux esclaves plus petit qu'Alger. On y trouve malgré tout des captifs issus de toute l'Europe. Scram et les autres marins sont alignés au marché et vendus. Tunis est alors un état esclavagiste qui vit de la traite. On y vend à la fois des esclaves noirs, qui arrivent avec les caravanes du Sahara, et des chrétiens. L'histoire des pirates turcs et des esclaves blancs tombe dans l'oubli. Peu de témoignages ont gardé la mémoire de ces terribles événements. On trouve cependant au musée maritime de Kronborg un petit tableau qui fait écho à un épisode tragique, où encore une fois des Danois furent capturés et vendus comme esclaves en Afrique du Nord. Tout commence en 1796, quand un nouveau pacha accède au pouvoir à Tripoli. C'est ce qu'on voit en toile de fond. Les tours de la ville de Tripoli. Considérant que le Danemark ne l'avait pas suffisamment honoré de présent, le pacha déclare la guerre. A la suite, un nombre considérable de navires danois furent capturés. Les bateaux étaient saisis et leur équipage fait prisonnier. Les hommes étaient ensuite vendus à Tripoli comme esclaves. Bien entendu, c'était une situation inacceptable pour le Danemark, qui renforça ses positions militaires en Méditerranée. 400 Islandais sont embarqués de force pour l'Afrique du Nord. Le voyage dure un mois. En août 1627, les navires atteignent les côtes d'Alger avec leur cargaison de prisonniers. Parmi eux, Goudridur Simonard d'Ottir et son fils Solmundur. Sur les bateaux, les pirates ont commencé à mettre des chaînes aux prisonniers. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Les hommes aussi étaient enchaînés. Une fois tout le monde bien attaché, ils nous ont fait descendre dans des chaloupes. Nous étions debout, serrés les uns contre les autres. Nous avions peur et nous avions chaud dans nos vêtements épais. Les enfants étaient enchaînés avec nous. Dans cet enfer, la seule consolation de Marcus Berg est de savoir que ses compagnons de misère et lui valent encore de l'argent. Sinon, ils seraient tout simplement mis à mort. Mais il y a pire que ces geôles souterraines. Les prisonniers dont les pirates savent qu'ils ne tireront aucune rançon sont envoyés aux galères. Cela équivaut à une condamnation à mort. Les prisonniers dont les pirates savent qu'ils ne tireront aucune rançon. Berg et ses compagnons auraient pu finir sur une galère. Mais le sultan devait espérer obtenir une rançon. C'est pour cette raison qu'il les traite relativement bien. Ils ne doivent pas trop dépérir. Ils doivent avoir suffisamment de force pour travailler en attendant. D'une certaine façon, Berg a eu de la chance de débarquer à Fès. Les esclaves chrétiens peuvent espérer une vie meilleure en Afrique du Nord s'ils se convertissent à l'islam. Les neuf plus jeunes membres d'équipage sont désignés pour être serviteurs à la cour du Bey. Aujourd'hui, le palais du Bardot jouxte la capitale tunisienne. La moitié du bâtiment a été convertie en musée, tandis que l'autre accueille le parlement tunisien. Sadek Boubaker a enquêté sur le sort des esclaves à Tunis. Au Bardot, il y avait une chapelle pour les captifs qui vivaient au Bardot. Il y a eu au début du XIXe siècle quelqu'un qui vivait au Bardot et qui était pratiquement ministre des affaires étrangères. Oui, du Bey. Les autres ont été envoyés à Tunis pour y travailler. Ils étaient logés dans des quartiers spéciaux, avec des captifs d'autres nationalités. Ils étaient employés à la construction des remparts et devaient charrier des pierres. Leur travail était bien plus pénible. Physiquement, c'était très dur. Ils n'étaient pas habitués au climat, à la chaleur, aux maladies. La torture est courante. C'est aussi le cas pour les prisonniers musulmans en Europe. La violence fait partie de l'époque.